Alors, je suis enchanté d'être parmi vous. J'ai donné ce même type de conférence il y a à peu près 20 ans, ici. Donc voilà, ça me permet de remettre à jour aussi ce type de présentation. Donc oui, je suis prof à Nantes Université, c'est comme ça qu'on appelle maintenant, et je suis responsable d'une équipe de recherche, comme vous verrez tout à l'heure, à l'Institut des matériaux Jean-Rouxelles, et je dirige une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle tout simplement Hydrogène, depuis un certain temps. Voilà. Alors, le plan de ma présentation, donc je vais dire quelques mots en préambule rapide sur l'Institut des matériaux de Nantes-Jean-Rouxelles. C'est un laboratoire du CNRS, une unité mixte CNRS-Nantes Université. Et puis après, je vais aller, on va cheminer ensemble jusqu'à la conclusion, en passant de la filière hydrogène, en voyant comment dans cette filière hydrogène, on produit l'hydrogène, on le stocke et on le convertit en différentes sources, disons, en différentes énergies. On verra ça ensemble et on fera une conclusion sur cette heure ou une heure et quart là, ensemble. Alors, quelques mots rapides sur l'Yémen. C'est un gros laboratoire, un des plus gros laboratoires du CNRS dans l'Ouest, avec juste au nord, Rennes, qui est aussi un gros laboratoire du CNRS, et au sud, Bordeaux. Vous voyez, ces trois gros laboratoires forment, je dirais, le gros ensemble du CNRS dans l'Ouest. Un laboratoire avec à peu près 200 personnes, comme vous voyez ici. 200 personnes réparties dans ce fromage-là, c'est-à-dire un certain nombre de chercheurs, enseignants-chercheurs, à peu près un peu moins de la moitié, des personnels techniques et administratifs en support, et puis des personnels, donc des personnes non permanents, 66 doctorants, 17 chercheurs en, on va dire, contractuels. Et ces 66 et 17 avaient 83, juste, il y a une très grosse augmentation, et on augmente, plus 8 depuis l'année dernière, ce qui permet de montrer qu'on est là actuellement dans une phase, on va dire, croissante de ce côté-là. Et ces laboratoires sont dirigés par Florent Boucher, qui est un chercheur du CNRS. Dans ce laboratoire, en fait, il y a ces personnes-là qui sont réparties sur, on va dire, deux gros sites. Le premier site, le site principal et historique, qui est situé sur la fac de sciences, avec un gros laboratoire, comme vous voyez, de 9000 m², avec une annexe aussi. Et puis un deuxième site situé sur le site de la faculté, sur le site de Polytech Nantes, à la Chantrerie, avec un plus petit nombre de chercheurs. Et puis, sur la faculté de sciences, il y a aussi deux autres bâtiments. Voilà pour le laboratoire. Ce laboratoire a été créé par Jean Rouxel, qui est donc décédé en 98, qui était médaille d'or du CNRS, donc vraiment une reconnaissance importante, notamment en chimie des matériaux. C'est vraiment un des pères fondateurs de la chimie des matériaux. Donc cet institut des matériaux de Nantes a été créé en 88, par rapprochement de trois laboratoires. Et ça a formé l'Institut des matériaux de Nantes-Jean-Roussel, dans les années 2010, par rapprochement aussi de deux autres laboratoires du site nantais. En parallèle de ça, et c'est assez important, il y a eu la création de l'ISITEM, qui était une école d'ingénieurs, qui s'est reliée à l'IREST, pour former la première école du réseau Polytech Nantes, en 2000. Donc il y a un bon nombre d'enseignants-chercheurs, comme moi, qui enseignent sur le site de Polytech, et d'autres enseignent sur le site de la faculté des sciences. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce laboratoire ? On fait de la science et des matériaux. On synthétise, on caractérise des matériaux pour différentes applications. Donc synthétiser, c'est élaborer des matériaux, autrement dit, par différents types de voies. On caractérise avec un certain nombre de techniques, je vais en parler juste après. Et puis après, on essaye de voir si ces matériaux-là peuvent remplacer, ou peuvent être encore meilleurs que les matériaux usuels, pour des propriétés électriques, optiques, magnétiques, etc., électrochimiques. Et ça sera l'objet, notamment, de cet exposé-là. Et puis on fait de la modélisation aussi, modélisation de ces propriétés, modélisation à différentes échelles, que ce soit à l'échelle microscopique, jusqu'à l'échelle, on va dire, presque système. On est divisé en cinq équipes, dont la mienne, le stockage et la transformation électrochimique de l'énergie, qui adresse plutôt des problèmes sur les batteries, sur l'hydrogène et sur les condensateurs, super condensateurs. Donc vraiment lié au stockage et la conversion de l'énergie. Mais autour de cela, il y a donc quatre autres équipes de physique, matériaux et nanostructures, donc physique des nanomatériaux, nanoparticules, nanotubes de carbone, par exemple. Une autre équipe qui adresse des problématiques liées à l'optique ou photovoltaïque. Une autre équipe sur l'ingénierie des matériaux métallurgiques, donc beaucoup de métaux, mais aussi des matériaux dits de structure. Et puis une équipe sur les plasmas et les couches minces, donc les matériaux, on va dire, pour la microélectronique notamment. Et puis adossés à ces personnes, adossés à ces équipes, à ces thématiques, eh bien on a des équipements, de très nombreux équipements pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, caractériser les matériaux. Équipements qui se sont maintenant rassemblés dans une équipe, dans une plateforme qui s'appelle Plasmat. Une plateforme qui, donc un plateau technique, comme vous voyez, qui renferme différents types de caractérisation, ou voire même de la synthèse des matériaux. Alors quelques exemples, on élabore des matériaux, des couches minces par exemple, par des procédés plasma, on fait de, on fait de, on élabore des matériaux aussi par électrochimie, puis après on caractérise, alors on a différents types d'équipements, notamment de la microscopie. On a un très beau microscope qui est arrivé récemment, qui est quasiment l'un des meilleurs microscopes au monde. La diffraction, c'est une technique aussi largement utilisée pour caractériser des matériaux qui sont cristallisés. Et puis après on va sur d'autres techniques pour caractériser la microstructure de ces matériaux. Et puis on a beaucoup de techniques de spectroscopie pour caractériser encore une fois les matériaux, pour donner leur, soit les caractéristiques microstructurales ou de, ou structurales, de façon générale. Et puis après on a toutes les techniques qui permettent de mesurer les propriétés, que ce soit les propriétés de transport, c'est-à-dire par exemple la conductivité électrique ou les propriétés optiques, comme vous voyez ici. Et puis adossé à ça, on a aussi bien sûr des personnels d'appui à la recherche, et puis un service administratif très conséquent avec aussi un service qui s'occupe des relations avec les partenariats, on va dire avec les entreprises. Alors des partenariats qui vont aussi bien avec les entreprises, mais avec des académiques, comme vous voyez ici, on a, que ce soit à l'échelle française, alors juste pour donner, là vous voyez tout ce qui tourne autour de l'électrochimie, des stockages de l'énergie, on a des collaborations un peu partout en France. Même chose au niveau de l'international, alors c'est plus des points bleus, mais des points verts ici. au niveau de l'européen et au niveau de l'international, donc voilà, on a des collaborations un peu partout, ce qui montre en fait l'étendue de nos collaborations à toutes ces échelles nationales, internationales, et aussi bien sûr à l'échelle, avec des industriels, comme vous voyez ici. Alors que ça soit proche aux régions, par exemple on a une très forte collaboration avec Armour, qui est une société du côté du sud de Nantes, avec qui on a un laboratoire commun, donc on a des personnels de chez Armour à l'intérieur du laboratoire, et puis on a des collaborations qui se font soit à travers des projets collaboratifs nationaux, ou voire même des projets bipartites, c'est-à-dire directement avec un industriel, comme vous voyez parmi la liste qui est ici. Et puis on fait beaucoup de communication, alors la communication squad, la communication grand public, on accueille, comme vous voyez, des élèves, on a beaucoup de visites scolaires dans le laboratoire, mais aussi on sort, c'est-à-dire qu'on fait des congrès, on participe beaucoup à la fête de la science, et puis bien sûr, dans notre métier, on produit, on fait de la production, production scientifique, comme vous voyez ici, sur les cinq années 2015-2020, on a à peu près un millier de publications, plus des communications à gauche, et je dirais un peu partout dans le monde. Donc on a une activité importante dans ce laboratoire-là, et une activité notamment sur l'hydrogène, donc je vais commencer par parler un peu d'hydrogène et le remettre dans le contexte. Donc pourquoi un contexte favorable à l'hydrogène ? Je pense que vous en entendez de plus en plus parler, que ce soit autour de vous ou dans les médias, on parle de l'hydrogène, on a parlé d'un plan hydrogène, on parle des applications hydrogènes, et on en parle de plus en plus. Alors pourquoi l'hydrogène ? Tout ça s'inscrit bien sûr dans la transition énergétique, une transition énergétique qui vise beaucoup à développer l'électricité, je dirais à diminuer l'utilisation ou le recours aux énergies fossiles. Donc produire de l'électricité, c'est important. Produire de l'électricité avec qui évite la production de CO2, c'est encore plus important. Donc nous en France, on a un grand parc nucléaire. À un moment donné, on parlait de réduire à 50%. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas, puisqu'on parle maintenant de produire des petites centrales nucléaires. Mais l'important, c'est qu'on doit développer, on va dire, une production d'électricité qui soit avec la plus faible empreinte carbone possible. Développer des énergies renouvelables, que ce soit solaire, photovoltaïque, hydroélectrique, etc. Ça, c'est le plus important, à mon avis. Mais qui dit électricité, dit des problématiques de stockage, mais problématiques aussi des solutions pour produire cette électricité. A-t-on déjà ce qu'il faut pour produire cette électricité ? La réponse actuellement est non. C'est-à-dire qu'avec les outils actuels, on ne peut pas produire de l'électricité comme il le faudrait pour pouvoir, par exemple, remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Donc on est obligé de créer des nouveaux systèmes de production. Et quand on revient un peu en arrière sur combien de temps on a mis pour développer le photovoltaïque, par exemple, c'est une trentaine d'années, et bien si maintenant on commence à développer des nouvelles solutions, parce que ce sera nécessaire pour notamment produire ou stocker l'énergie électrique, et bien ça veut dire qu'en 2023, et s'il faut 30 ans, ça sera en 2053. Donc il faut développer des nouvelles solutions, mais aussi développer des moyens rapides pour développer ces nouvelles solutions. On demande, par exemple, d'après ce que j'ai entendu récemment, il faut réduire de quasiment de 20 à 30% la durée pour développer ces nouvelles solutions. C'est-à-dire qu'au lieu de 30 ans, on va réduire à 20 ans. Et tout ça par différentes solutions, dont l'hydrogène. Donc je ne suis pas à l'ayatollah de l'hydrogène, mais simplement, je vais essayer de placer cet hydrogène dans ce contexte-là. Donc l'hydrogène qui rentre dans tous ces plans de cadrage dont vous entendez parler très souvent. L'idée étant, bien sûr, en 2050, augmente la neutralité carbone, c'est-à-dire essayer de réduire fortement cette production de CO2. Alors production de CO2 qui peut être aussi, soit on fait des économies d'énergie, ce qui est tout à fait normal, économies d'énergie qui vont diminuer, bien sûr, notre production de CO2, mais aussi on peut stocker le CO2 qu'on produit et réutiliser pour produire des nouvelles molécules, par exemple. L'hydrogène qu'on peut produire, on va voir tout à l'heure, peut être tout simplement mélangé chimiquement avec le CO2 pour produire n'importe quelle molécule dont on a besoin, par exemple, du méthane, de l'éthane ou des panne-tières plastiques. Bien. Alors, on a des solutions. Quand on a l'électricité, bien sûr, on a déjà des solutions. Tout ce que vous voyez ici à gauche, là, c'est des solutions qui fonctionnent. C'est-à-dire que, par exemple, pour le transport, on a des batteries qui sont mises dans des véhicules. Mais tout ça, c'est des solutions pour, je dirais, des petites puissances, petites autonomies. Par exemple, on peut stocker, comme je l'ai dit, de l'électricité pour le transport. On peut stocker de l'énergie électrique dans des batteries pour un système flexible nuit-jour. Chez vous, par exemple, ça marche très bien. On peut produire de l'électricité pour un petit immeuble à partir d'une éolienne photovoltaïque. On a des pompes à chaleur pour produire, on va dire, soit de la chaleur, soit du froid. Mais quand on passe à des systèmes bien plus gros, là, c'est plus compliqué. A-t-on des batteries pour des bateaux comme ça, de cette capacité-là ? Non. A-t-on des moyens, on va dire, simples ? Non. A-t-on des moyens pour produire de l'électricité à grande échelle ? A-t-on des moyens pour produire de l'électricité pour, notamment, quand on fabrique de l'acier, actuellement, il n'y a qu'un seul moyen, c'est du gaz naturel parce qu'on a besoin de monoxyde de carbone. Voilà. Et là, l'hydrogène a vraiment son rôle. L'hydrogène pour les bateaux, l'hydrogène pour produire de l'énergie ou pour ce qui est l'énergie. L'hydrogène, il y a déjà des aciéries qui fonctionnent à l'hydrogène. Il y a déjà de l'hydrogène aussi mélangé à du gaz naturel ou de l'hydrogène pour produire de la chaleur. Tout ça, ça fonctionne. Donc, grosso modo, pour faire simple, l'hydrogène, c'est peut-être un système un peu compliqué, on va le voir tout à l'heure, mais c'est un système qui permet de réduire ou d'avoir des solutions pour ces grosses applications. Donc, l'hydrogène, actuellement, c'est plus pour des applications lourdes. Lourdes, c'est-à-dire des gros bateaux, des trains, des bus, des camions ou bien pour des aciéries, vous voyez, tout ce qui est un peu lourd. Pour les autres, il y a déjà des solutions, l'électricité, les batteries. Donc, l'hydrogène a son rôle en complémentarité des autres solutions et non pas pour remplacer obligatoirement d'autres solutions. Donc, souvent, on entend parler de compétition entre l'hydrogène, notamment les batteries, mais il n'y a pas vraiment de compétition, il y a simplement une complémentarité. Je vais donner un exemple ici. C'est le bateau qui s'appelle Energy Observer. C'est un bateau qui a sillonné un peu toute la planète. C'est un bateau qui embarque en même temps, qui est complètement autonome en énergie, qui embarque en même temps des éoliennes, que vous voyez, pas mal de choses, qui produisent de l'énergie électrique qui est stockée dans des batteries ou qui est stockée aussi à travers de l'hydrogène. Juste pour donner un exemple, et non pas encore une fois pour mettre en compétition l'un par rapport à l'autre, mais on a un stockage d'hydrogène avec 8 gros réservoirs comme vous voyez ici, qui permettent de stocker 63 kg d'hydrogène. Et puis, de l'autre côté, on a aussi des batteries dans le même bateau, des batteries avec 1,4 tonne de batterie, soit 112 kWh versus, pour l'hydrogène, 1 MWh d'électricité. Donc, vous voyez, quand on fait cette comparaison et qu'on rapporte à 1 kWh, eh bien, il nous faut 12,5 kg de batterie, lithium, pour 1,7 kg d'hydrogène, y compris la pile à combustible dont je parlerai tout à l'heure. Vous voyez qu'en fait, là, vous allez me dire qu'il faudrait mieux embarquer que de l'hydrogène. Moi, je dirais non. L'hydrogène, c'est plus pour l'énergie, c'est-à-dire que ça vous donne de l'énergie pour le bateau, pour faire des centaines de kilomètres, on va dire, mais il nous faut quand même des batteries pour la puissance. C'est-à-dire que si vous voulez accélérer, alors je ne suis peut-être pas vraiment le cas dans un bateau, mais en tout cas, si vous voulez, quand vous avez des appels de puissance, là, la batterie a son rôle, alors que l'hydrogène va mettre un peu plus de temps à donner cette puissance. Voilà, ça, c'est un bon exemple de complémentarité à l'intérieur de ce système-là. Alors, pour revenir à l'hydrogène, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément du tableau périodique, l'élément le plus léger, et c'est le plus abondant dans l'univers, comme vous le voyez ici, 75% en masse de l'univers, 92%. Donc, l'atome hydrogène est très présent. Mais l'hydrogène, malheureusement, bien souvent, dans le langage commun, on utilise le même nom pour la molécule ou pour l'atome. Donc, la molécule qu'on devrait appeler le dihydrogène en chimie est bien souvent appelée hydrogène, mais par contre, ce dihydrogène, lui, il est très peu présent, on va dire, dans l'atmosphère. mais c'est une molécule qui a la particularité d'être très énergétique, 33 kWh par kg. Donc, vous allez voir avec ce qu'on peut faire avec ces 33 kWh, c'est-à-dire avec ce kg d'hydrogène, on peut faire beaucoup de choses. C'est trois fois plus énergétique en kg par rapport à l'essence. Donc, c'est un super, je dirais, une super molécule qui peut faire plein de choses. Alors, l'hydrogène, on le connaît bien souvent pour ça, c'est-à-dire pour faire démarrer les fusées. En fait, la fusée ne démarre pas avec de l'hydrogène, elle démarre avec du combustible solide. L'hydrogène est mis en route un petit peu plus tard. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas, on connaît bien l'hydrogène pour ça, mais vous voyez que l'utilisation de l'hydrogène pour ça, c'est très, 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 très petit actuellement. La mobilité, on va dire, terrestre, la mobilité en dehors de la Terre, c'est 1% d'utilisation de l'hydrogène. En fait, l'hydrogène n'est pas utilisé pour la mobilité, mais c'est une molécule comme un produit chimique qui est largement utilisé pour d'autres applications comme vous voyez ici. Mince. Pour toutes les applications, excusez-moi, notamment pour produire de l'ammoniaque. Alors, l'ammoniaque, c'est une molécule, c'est NH3, de l'azote avec de l'hydrogène. Et cet ammoniaque, on le produit tout simplement par une réaction chimique qui s'appelle le procédé Haber-Bosch, où on associe de l'azote, qui vient de l'air, on en a plein, avec de l'hydrogène qui est produit pour ça. Et cet ammoniaque est utilisé après pour produire des engrais. Donc, une utilisation dans l'industrie chimique et puis une utilisation aussi en pétrochimie, c'est-à-dire qu'on utilise l'hydrogène pour faire du raffinage de pétrole. Donc, une très grosse production d'hydrogène, mais largement utilisée pour l'industrie actuellement et non pas pour la mobilité. Alors, le futur, c'est quoi ? Le futur, eh bien, ça doit avoir de l'hydrogène un peu partout, mais bien sûr, encore de l'hydrogène pour les utilisations actuelles, mais vous voyez que partout, voulant dire, pour toutes ces applications-là, par exemple, pour le transport, eh bien, on voit que l'hydrogène va prendre de plus en plus une part importante pour le transport. Même chose pour le gaz, pour se chauffer. Même chose pour l'industrie, notamment l'acierie, le fer, les aciers, de plus en plus importantes. Même chose pour les, je dirais, les petites puissances électriques, d'un groupe électrogène, par exemple. Voilà, ça, c'est des projections qui sont faites, non pas par moi-même, mais par, je dirais, des associations qui sont très respectées. Non, dans l'autre sens, voilà. Et le contexte est favorable aussi parce que, alors moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'hydrogène, mais ce que je vois là, actuellement, c'est un boom, on va dire, de l'hydrogène parce qu'il y a des industriels qui sont très motivés. Et je crois que c'est grâce à ces industriels que, on va dire, que je peux faire encore de la recherche maintenant. Donc, beaucoup d'industriels et puis pas des moindres, vous voyez, Air Liquide, Engie, Arkema, Foresia et j'en passe largement en France et à l'étranger. Voir même des startups, des PME et puis, bien sûr, des centres de recherche et des associations qui sont là, qui sont vraiment très structurées. Alors, la recherche est très structurée. Il y a le CNRS, moi, je dirige la Fédération de recherche hydrogène qui rassemble l'ensemble des académiques qui travaillent dans ce domaine-là avec des chercheurs. On est 300 chercheurs en France, à peu près, à travailler uniquement là-dessus. Et puis, il y a aussi des chercheurs ingénieurs du côté du CEA. Voilà, c'est vraiment les deux gros organismes qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis, il y a une très grosse association qui s'appelle France Hydrogène qui rassemble actuellement 400 ou 450 membres avec des très grosses entreprises donc vraiment bien structurées à la fois industrielles et académiques. Et puis, à côté de cela, il y a peu de temps, ces industriels sont allés voir le gouvernement. On est allés aussi en tant que chercheurs voir le gouvernement. On a dit qu'il faut absolument qu'il y en ait un plan pour développer tout l'ensemble de l'écosystème hydrogène en France. Et ça, c'est à l'intérieur du plan France 2030. Hydrogène est l'une des cinq filières stratégiques avec 9 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par le gouvernement pour développer toute la filière hydrogène. Sur les 9 milliards, je vous retiens, on n'a pas 9 milliards pour faire de la recherche, loin de là. On a eu simplement même pas 1%, c'est-à-dire on a eu 80 millions d'euros pour faire cette recherche-là. Mais c'est déjà pas mal, 80 millions sur 5 ans. Alors ça, c'était Bruno Le Maire qui a annoncé ça. Et puis en même temps, on n'est pas seul à faire ce plan hydrogène. L'Europe aussi a fait un plan hydrogène avec des souhaits d'avoir des gigawatts de très forte production d'hydrogène. C'est vraiment le mot-clé, c'est produire de l'hydrogène en grande quantité. Ça, c'était au niveau de l'échelle européenne. En France, on a effectivement cette même volonté de déployer l'hydrogène et notamment de produire de l'hydrogène. Alors ça, c'est juste pour montrer que la France fait partie des pays où les plans hydrogènes sont les plus importants quand même à comparer à l'Allemagne, ou au Japon ou à d'autres pays. Donc on a vraiment une stratégie hydrogène. Stratégie en trois points. Alors moi, je ne suis pas là pour représenter le gouvernement, mais c'est simplement pour dire ce qu'ils veulent faire. D'accord ? Trois priorités. La première, c'est décarboner l'industrie en faisant émerger une filière française de l'électrolyse. C'est-à-dire qu'on va produire de l'hydrogène, de l'hydrogène qui sera issu, vous allez voir tout à l'heure, d'électricité principalement décarbonée, donc de l'hydrogène qui va être décarboné et cet hydrogène va être utilisé dans l'industrie pour remplacer l'hydrogène qui actuellement, on va le voir après, n'est pas décarboné, mais largement utilisé pour l'ammoniaque, pour la pétrochimie, mais aussi pour développer des nouvelles applications, notamment des applications industrielles dans les aciers, les cimenteries, où on a besoin de chaleur, on a besoin de milieux réducteurs aussi, et puis développer une mobilité, notamment une mobilité lourde, mobilité ça veut dire la voiture, mais aussi les véhicules utilitaires, les transports plus lourds. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hydrogène a vraiment une place pour la mobilité lourde, je vais donner un exemple, le train, et je vais donner l'autre exemple, des paquebots. Et puis troisième priorité pour nous, et pour moi la plus importante, soutenir la recherche, l'innovation pour les usages de maintenant et de demain. Alors, quelques annonces, parce qu'en fait, il y a du, bien souvent, le gouvernement annonce des choses et puis au final, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a des choses. C'est-à-dire que les 9 milliards, et bien sur les 9 milliards, il y a 2,1 milliards, comme vous le voyez ici, qui sont données, ou c'est des subventions, je ne sais pas exactement, en tout cas, pour des gigafactories. Vous voyez, ces gigafactories qui vont couvrir l'ensemble des problématiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire produire de l'hydrogène en grande quantité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gigafactories pour produire des électrolyseurs, ces systèmes qui vont produire de l'hydrogène. Parce qu'on n'a pas encore. On a actuellement, je vais revenir après, on a à peu près 600 mégawatts d'électrolyseurs à implanter en France et on veut avoir 6,5 gigawatts, c'est-à-dire 6500 gigawatts, c'est-à-dire 1000 fois plus d'ici 2030. Donc il va falloir produire ces électrolyseurs. Et puis, quand on parle de mobilité, il faut produire aussi des systèmes qui sont intégrés dans les véhicules. Donc des réserves d'hydrogène, des piles à combustible, tout cet ensemble-là. Donc il faut aussi des gigafactories. Alors juste pour donner un ordre d'idée, qu'est-ce que c'est qu'une gigafactory ? Une gigafactory, c'est une entreprise qui, par exemple, permet de produire en un an des électrolyseurs dont la puissance totale sera de 1 gigawatt. Donc 1 gigawatt produit par une des gigafactories qui est ici. Et bien sûr, ça crée des emplois ou ça permute des emplois, bien sûr. Alors, j'ai parlé beaucoup de, j'irais, du contexte, pourquoi l'hydrogène, mais il faut aussi parler du fonctionnement, comment ça fonctionne. Alors vu de loin, c'est comme des boîtes noires. Des boîtes noires, alors je vais prendre plutôt ce qui est à gauche, à droite plutôt, excusez-moi. Une boîte noire, c'est quoi cette boîte noire ? C'est un électrolyseur. Qu'est-ce que c'est qu'un électrolyseur ? En fait, c'est un système électrochimique, donc on va dire un système, qui permet de convertir l'eau en ces deux constituants que sont l'hydrogène, le dihydrogène, pour être plus proche de la molécule, et du dioxygène, c'est-à-dire de l'oxygène. À partir de quoi ? À partir d'une énergie, parce qu'il faut dissocier ce que vous avez là-dedans. Pour dissocier une molécule, pour couper, il faut de l'énergie, et notamment de l'énergie électrique, et notamment de l'énergie électrique décarbonée si possible. C'est pour ça qu'il y a une représentation d'un panneau photovoltaïque ici. On verra comment ça fonctionne un électrolyseur. Et puis cet électrolyseur, c'est quasiment la même boîte qu'une pile à combustible. Alors là je mets pile, parce qu'on va peut-être dire plutôt pile à combustible. Faites attention, parfois il y a des gens qui disent pile à combustion. Non, il n'y a pas de combustion, c'est une pile à combustible. À l'intérieur, il n'y a pas de combustion, il y a simplement, comme dans une pile des batteries de téléphone portable, eh bien c'est à peu près la même chose. Il y a des réactions électrochimiques. Eh bien comme vous voyez, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, ça produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Eh bien la pile à combustible utilise de l'hydrogène et de l'oxygène pour fabriquer de l'électricité. Ici, on amenait l'électricité, ici on produit de l'électricité, mais aussi on produit de l'eau. Comme là, il fallait de l'eau, donc voilà, de l'eau. Et puis bien sûr, comme une pile, comme toutes les piles n'ont pas des rendements de 100%, eh bien le reste, c'est de la chaleur. Donc vous pouvez aussi récupérer de la chaleur en même temps. Voilà, donc vous avez d'un côté l'électrolyseur, d'autre côté la pile. Maintenant, vous savez à peu près comment ça marche, d'ailleurs, ou presque, puisque la boîte noire, on ne sait pas comment ça fonctionne. Cette boîte noire, en fait, donc c'était une pile ou un électrolyseur, ce sont toujours des empilements. Des empilements de différentes cellules élémentaires, comme vous le voyez ici. Donc on a un motif qui se répète. Ce motif, on va le voir après. En tout cas, c'est relativement simple. Quand vous avez une pile, vous envoyez de l'hydrogène et de l'oxygène et ça fabrique de l'eau et puis tout ça fabrique de l'électricité. Même chose avec de l'électrolyseur, mais dans l'autre sens. Pour aller un petit peu plus loin, si on regarde ce que c'est que cette unité élémentaire, c'est constitué de ce qu'on appelle un électrolyte, c'est masculin, et de deux électrodes. Donc une électrode dite à air et une électrode dite à combustible. Sur ces deux électrodes, vous avez des réactions hydrochimiques. Donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je ne connais pas trop votre background, comme on dit. Mais tout simplement, on produit des électrons ici, on en consomme et ça permet d'alimenter, par exemple, n'importe quoi, par exemple une lampe. Ce sont des matériaux, tout ça. Des matériaux, parfois des matériaux métalliques, parfois des matériaux céramiques, parfois des matériaux polymères. il y a un ensemble de matériaux. Donc on a des problématiques liées aux matériaux. C'est pour ça que moi, en tant que chercheur, j'apporte mes compétences pour développer des matériaux, pour les améliorer. Des électrodes doivent être poreuses, électrolytes conducteur ionique, etc. Donc on a vraiment des problématiques matériaux, mais vous allez voir, c'est pas que. L'électrolyseur, ça fonctionne de la même façon, sauf que les réactions électrochimiques qui sont identiques, elles fonctionnent dans l'autre sens. On a des mobilités d'ions qui sont aussi dans l'autre sens, et puis des problématiques matériaux de la même façon. Voilà comment ça fonctionne. Un électrolyseur, je vous ai dit, un électrolyseur, c'est une boîte noire, mais en fait, il y a plusieurs types d'électrolyseurs. En Vendée, je vais reprendre tout à l'heure l'exemple, il y a une société qui s'appelle Life, qui a installé au pied d'une éolienne, vous connaissez certainement les éoliennes de bois, au pied d'une éolienne, un électrolyseur. Eh bien, cette société-là, elle a télécharché un électrolyseur qui est l'électrolyseur qui est sur l'étagère d'une société, c'est un électrolyseur alcalin. Mais elle aurait pu vous prendre aussi un électrolyseur de type PEM ou un électrolyseur de type solid oxide, en anglais, c'est-à-dire un électro-oxyde solide. Il se trouve que l'électrolyseur alcalin, c'est celui qui est le plus répandu, qu'on trouve facilement. Donc vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs types d'électrolyseurs, comme il y a plusieurs types de batteries ou de piles, on parle de batteries au plomb ou de batteries lithium, c'est un peu la même chose avec les électrolyseurs ou les piles à combustible. Et puis, ça dépend des degrés de maturité. Alors l'alcalin est plus mature, mais avec un rendement plus petit, comme vous voyez, 65%. L'électrolyseur PEM fonctionne avec un rendement légèrement supérieur, un rendement électrique supérieur. Et puis l'électrolyse dite haute température fonctionne avec un rendement encore supérieur, avec 90% de rendement. Et puis là, ici, j'ai listé, excusez-moi, c'est en anglais, mais les avantages et les inconvénients, bien souvent. Dans les matures, il y a beaucoup d'avantages actuels et puis des inconvénients qui restent à lever, qui sont quasiment impossibles à lever. Et puis au fur et à mesure qu'on rentre là-dedans, eh bien on a des avantages aussi, beaucoup d'avantages, notamment l'efficacité. Et puis vous avez des inconvénients qui restent à lever aussi. Tout à l'heure, et je vous ai dit, il y a plusieurs types de batteries, de piles à combustible, il y a plusieurs types d'électrolyseurs. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des électrolyseurs qui fonctionnent à basse température et pourquoi d'autres qui fonctionnent à haute température ? Alors pour revenir juste avant, celui qui est ici fonctionne à 500-900 degrés et l'autre fonctionne à 50-80 degrés. Alors vous allez me dire, mais il vaut mieux travailler à température quasiment ambiante qu'à haute température. Eh bien non, parce que là, vous avez un rendement qui est de 90%. C'est quand même super important. Vous envoyez de l'électricité, vous voulez avoir de l'hydrogène, donc vous voulez avoir vraiment un rendement le plus important possible. Eh bien tout simplement, pourquoi est-ce que la température de fonctionnement est différente ? C'est parce que simplement, l'électrolyte, que vous avez vu tout à l'heure, est différent. La température de fonctionnement est directement conditionnée par la conductivité de l'électrolyte, comme vous voyez sur ces graphes-là. Ça, c'est l'électrolyte pour tout ce qui est basse température et ça, c'est l'électrolyte pour tout ce qui est haute température. Eh bien la conductivité qui est représentée ici est complètement différente. Les batteries lithium, c'est la même chose. Si vous avez une batterie lithium dans votre téléphone portable, il y a un électrolyte qui est à l'intérieur. Cet électrolyte, quand vous élevez sa température, l'électrolyte est meilleur. Quand vous abaissez, il est moins bon. Quand vous mettez un téléphone portable dans la neige, par exemple, très froid, eh bien vous voyez qu'il ne fonctionne plus tout simplement. C'est parce que l'électrolyte est devenu très mauvais conducteur. Il faut simplement le remonter en température et vous verrez que votre téléphone fonctionnera normalement. Eh bien c'est la même chose avec les piles à combustible. Si vous élevez légèrement la température, elle va mieux fonctionner. Et l'électrolyseur, même chose. Quelques exemples concrets d'utilisation de l'hydrogène. Voilà quelques exemples que je vais reprendre juste après. On voit même maintenant des tracteurs à hydrogène, des bateaux à hydrogène. Donc voilà, on a toute la palette d'utilisation de l'hydrogène. Bien souvent, ça c'est plutôt des démonstrateurs. Mais maintenant, on a quand même des choses plus concrètes. On a par exemple un train à hydrogène. Ce train à hydrogène fabriqué en France, c'est par Alstom, dans le sud-ouest de la France. Eh bien ce train à hydrogène, il est en service commercial depuis 2018, en Allemagne. Il transporte des passagers. Quand on monte dedans, on ne le sait pas, mais en fait, c'est un train à hydrogène. Il transporte des passagers depuis 2018. Bon, il faudra encore un petit peu attendre pour avoir la même chose en France, malheureusement. Très récemment, en 2023, vous voyez, il y a la première circulation sur le réseau français, sur la ligne Tour Loche. Donc ça se rapproche de chez nous, on va dire. Et il y a de nombreuses rames de trains à hydrogène qui ont été commandés pour une utilisation en France. Donc ça va venir. Alors là, il y a la pile à combustible et là, le réseau d'hydrogène est au-dessus. Tout ça, ça fonctionne donc très très bien avec, comme vous voyez, 220 passagers, 160 km heure, 600 km d'autonomie. Et je crois que récemment, ils ont battu un record avec 1200 km avec le même train. Donc voilà, tout ça, ça se passe très bien. Autre exemple, c'est à Pau. Vous connaissez tous la ville de Pau. depuis 2020, donc déjà depuis 3 ans, il y a des bus, il y a 8 bus. Alors c'est pas des bus de marque française, là c'est Van Houl. Ils font 18 mètres avec, voilà, ils ont une bonne autonomie, ils consomment 10 à 12 kg par 100 km d'hydrogène. Ils embarquent 145 passagers. Voilà, tout ça, ça fonctionne très très bien. Il y a un autre bus à hydrogène du côté du Mans aussi. Il y a un bus à hydrogène à 1 ou 2 du côté de Paris. Il y en a aussi à Belfort. Quand vous allez à Londres, vous traversez la Tamise avec un bus à hydrogène, on ne se rend même pas compte. Voilà, c'est des bus électriques, tout simplement. Mais à l'intérieur, il y a des réservoirs d'hydrogène, une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en énergie électrique. Autre exemple, le col du Palais, dans la Vanoise, il y a un système avec une production, avec des panneaux photovoltaïques, un électrolyseur qui stocke de l'hydrogène, une pile à combustible pour reproduire de l'électricité. Tout ça, ça fonctionne en saison. Un petit peu plus loin, à La Réunion, il y a le cirque de Mafate, que vous connaissez certainement de nom. Là aussi, il y a une autonomie totale de certains bâtiments, l'école, le dispensaire. Je suis allé au mois de, disons, l'année dernière, il y a un an, pour une expertise, et ça fonctionne très bien. Les gens sont très contents. ça marche depuis 2016 avec de l'hydrogène. Donc pour les systèmes isolés. Un peu plus proche de chez nous, en Allemagne, il y a l'Energie Park de Mayence. En fait, c'est un système vraiment autonome avec des éoliennes, des électrolyseurs qui produisent de l'hydrogène. Et tout ça, c'est transporté vers l'utilisateur, vers une station service à hydrogène, et ça fonctionne très très bien. Et puis, un petit peu plus proche de chez nous, je vous en parlais tout à l'heure, la société Life, qui est donc basée essentiellement à Nantes, et maintenant une société internationale, qui a développé un électrolyseur qui est branché directement au pied d'une éolienne, qui produit de l'hydrogène, qui est transporté à la Roche-Orient, là où il y a une station service. Et il y a même à la Roche-Orient une entreprise qui fait du rétrofit de camions, qui produit donc des camions à hydrogène. Vous voyez, donc là, c'est des exemples concrets. On les touche, ça fonctionne. Avant, il y avait des démonstrateurs, maintenant, il y avait vraiment des systèmes commercialisés. La chaîne de valeur de l'hydrogène, alors qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur ? C'est en fait, on va dire, c'est du puits à la roue, comme on dit. La chaîne de valeur, c'est trois grandes parties. La production, vous les avez ici, le stockage et les usages. La production, il y a plusieurs types, plusieurs moyens de produire de l'hydrogène. On va revoir après. Le stockage et la distribution, même chose, on peut stocker l'hydrogène de différents moyens. on parle maintenant de stocker l'hydrogène dans des cavernes, dans des sites très très gros, sous pression. On parle d'hydrogène stocké sous forme liquide, à très basse température. On parle d'hydrogène stocké dans des solides. Je reviendrai après là-dessus. Et puis après, il y a les usages. Les usages, j'en ai parlé tout à l'heure, produire de l'ammoniaque, c'est-à-dire la molécule chimique qui permet de produire de l'ammoniaque, produire d'autres molécules chimiques, du méthanol, et produire aussi de l'énergie directement à travers une pile à combustible et de l'énergie électrique pour tous ces usages en mobilité que j'indique ici, y compris même l'avion, dont on a parlé d'avion hydrogène. Je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus après, en plus des applications déjà utilisées. Donc toute cette chaîne de valeur, en fait, il y a déjà des industriels dans toute cette chaîne de valeur-là qui produisent des systèmes. Mais quel que soit l'endroit où on se met dans cette chaîne de valeur, il reste encore des problèmes, des verrous, comme on dit, scientifiques et technologiques. Alors je vous en donne quelques-uns ici. La production d'hydrogène par électrolyse, tout à l'heure je parlais d'électrolyseur, il faut diminuer le coût, il faut augmenter la durée de vie de ces systèmes-là. La pile à combustible, même chose, coût et durée de vie. Le stockage, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est la même chose, il faut augmenter la capacité de stockage. Dans le transport ou dans la distribution, alors des stations-services à hydrogène, ça existe. On en a une à Nantes, on en a une à la Roche-Oryon. Mais quand vous allez faire le plein de votre voiture à hydrogène, il y a encore un problème, c'est qu'on ne sait pas actuellement peser l'hydrogène au gramme près. Vous allez faire le plein, vous demandez un kilo, parce qu'il faut 5 kilos à peu près, vous faites un plein, c'est très bien. mais si vous avez 5,1, 5,2, 5,3, c'est pas sûr qu'on puisse vous le facturer exactement au gramme près. Donc il reste encore à avoir des systèmes de détection, de mesures à développer, pour optimiser tout ce que l'on trouve ici. Et puis, j'ai oublié d'en parler, mais le recyclage aussi, c'est important. On parle beaucoup de recyclage, de matériaux critiques. Il faut fabriquer une batterie, il faut du lithium, il faut du nickel, du cobalt, du manganèse, etc. Eh bien, toutes ces matières-là, actuellement, on va les chercher à la mine, et puis à chaque fois qu'on essaie d'avoir un kilogramme de manganèse ou de cobalt, c'est 10 tonnes à côté de terre. Donc c'est vraiment une catastrophe au niveau international. Donc essayer de produire soi-même par recyclage, par exemple, ces batteries, c'est à mon avis une filière à créer. Eh bien, c'est la même chose aussi pour tout ce qui tourne autour de l'hydrogène. Des électrolyseurs, on en produit, on va en produire. Une giga factorée va produire un gigawatt d'électrolyseur, mais peut-être que sur ce gigawatt d'électrolyseur, il y aura des rebuts. Je ne sais pas, 500 kilowatts. Dans 500 kilowatts d'électrolyseur, on va avoir 500 kilos de nickel. Donc c'est bien de pouvoir récupérer, donc vous voyez, recycler ces matières premières-là. Donc il y a plein de choses à faire, en tout cas, du côté du recyclage, que ce soit pour ces applications-là, mais d'une façon générale, tout ce qui tourne autour du stockage, la transformation de l'énergie. Donc la filière, elle va de la production en passant par le stockage jusqu'à la conversion de l'hydrogène à travers des piles à combustible. Eh bien, dans tout ça, il va falloir encore développer, avoir des sauts technologiques pour notamment augmenter les... pas simplement les performances, parce que je pense qu'on a déjà des systèmes qui sont performants, dans les trains, et les systèmes qui sont performants, mais c'est plutôt la durée de vie et le coût de ces systèmes qu'il faut encore réduire. Dans le plan hydrogène du gouvernement, sur les 9 milliards, donc en fait, on a eu 80 millions pour la recherche. 180 millions étaient... On nous a dit, on nous a demandé en tant que chercheurs, mais sur quoi voulez-vous, devez-vous travailler pour accélérer le développement de la filière hydrogène ? Donc nous, on a dit, OK, on va vous donner des pistes, on a toujours des idées, ça, il n'y a pas de problème. Donc on a développé ce qu'on appelle des projets, ciblés, qui rassemblent l'ensemble des acteurs académiques dans le domaine. Et vous allez voir qu'en fait, on a axé nos recherches, ces projets-là, pour le développement industriel de l'hydrogène. Donc voilà, ces quelques projets ici de cette filière. Donc on va sur l'électrolyse, on a aussi des projets de recherche sur le solide, sur le stockage, excusez-moi, sur la pile à combustible, que ce soit la pile de basse température ou de température, et puis aussi sur tous les équipements, qui vont être utiles pour caractériser l'ensemble de ces systèmes-là. Bon, ça c'était un peu, je dirais, les éléments un peu introductifs sur la filière hydrogène. Parfois c'est un peu long, mais ça permet de mettre dans le contexte. donc l'hydrogène, vous savez maintenant ce que c'est, cette molécule très très énergétique qui peut être utilisée dans beaucoup d'applications, notamment des applications très lourdes pour la mobilité. Et puis l'idée, c'est vraiment de produire de l'hydrogène en utilisant de l'énergie, parce que l'hydrogène H2 n'est pas présent dans l'atmosphère, mais il faut le synthétiser. Et il nous faut de l'énergie à chaque fois. Et cette énergie, il faut qu'elle soit la plus, je dirais, la moins productrice de CO2 possible, dont de l'énergie électrique, parce qu'on sait produire de l'énergie électrique décarbonée. Mais on va voir qu'il n'y a pas que ça. Alors je vais maintenant passer un petit peu de temps sur la production. Actuellement, 96% de l'hydrogène qui est produit dans le monde, 96%, on va dire 100% presque, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir de molécules carbonées. Pas de l'eau, parce qu'en fait, tout à l'heure, je disais H2O, c'est très très bien, il y a de l'hydrogène dedans, mais le problème avec H2O, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour scinder cette molécule-là. Or, il y a une molécule qui est très simple, qui est CH4, qui est de méthane, gaz naturel, si vous voulez, et ce méthane-là, on arrive à scinder, d'un côté, on fabrique une molécule qui est connue, c'est le CO2, mais de l'autre côté, on fabrique aussi du H2. Donc 96% de cet hydrogène est fabriqué à partir de gaz naturel, on va dire, de gaz, de pétrole, de charbon, et donc, on avait donné une couleur à un moment donné, on disait que c'était de l'hydrogène gris. Voilà, ça libère énormément de CO2. Je vais revenir après sur les chiffres. L'objectif, c'est de produire beaucoup de, disons, d'inverser ce rapport-là, c'est-à-dire produire maintenant beaucoup d'hydrogène dit décarboné. Alors, l'hydrogène décarboné, c'est quoi ? C'est la même chose que l'autre, mais sauf qu'on aura stocké le CO2. C'est l'hydrogène dit bleu aussi. Il y a aussi de l'électrolyse, donc produire de l'hydrogène à partir de l'électricité et de l'eau, soit on utilise l'électricité d'origine nucléaire qui est, comme vous le savez, pas décarbonée complètement, mais légèrement carbonée, donc avec un tout petit peu de CO2, ou bien, encore mieux, avec de l'électricité verte d'origine renouvelable. Donc, on donnait des couleurs avant, on disait du vert, du jaune, du bleu, du gris, je ne sais pas, il y avait plusieurs encore couleurs, des nuances de couleurs. Et maintenant, en fait, depuis quelques mois, on classe d'hydrogène en deux, carboné ou décarboné. Alors, je vais donner la limite juste après. Juste pour revenir sur la production actuelle. Donc, si vous vous déplacez, par exemple, à Kourou, en Guyane, on a là-bas un gros système de production, c'est le plus gros système de France, où on produit de l'hydrogène pour les fusées arianes. Et bien, comment est-ce qu'on produit ? En fait, on utilise notamment comme entrant du CH4, méthane, et puis avec, vous voyez, tout ce système-là, avec un mélangeant avec de l'eau, on produit à la fin de l'hydrogène et on renvoie du CO2. Donc, pour les chiffres, pour produire un kilogramme d'hydrogène, on va libérer 10 kilogrammes de CO2. C'est conséquent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un kilogramme ? Je vous reçus tout à l'heure, je l'ai donné, peut-être en passant, je vous ai dit, un bus, c'est 10 kilogrammes par 100 kilomètres. Une voiture à hydrogène, avec un kilogramme d'hydrogène, on fait 100 kilomètres. Une voiture normale qui emporte 5 passagers, voilà, classique, on fait 100 kilomètres avec un kilogramme d'hydrogène. Avec un bus, bien sûr, tout à l'heure, c'était l'exemple du bus, alors le bus, c'est beaucoup plus lourd, consomme beaucoup plus, on fait 10 kilogrammes pour faire 100 kilomètres. Alors, vous allez me dire, donc, oh mince, là ici, on produit 10 kilogrammes pour fabriquer 1 kilogramme d'hydrogène. Donc, ça veut dire que, imaginons que j'ai une voiture à hydrogène où j'ai une autonomie de 100 kilomètres. Je mettrais 1 kilogramme dedans. OK. Mais qu'est-ce que je vais avoir comme derrière mon pot d'échappement, entre guillemets, je ne vais avoir que de l'eau et j'aurai produit de l'électricité. Mais pour produire cet hydrogène, ce kilogramme d'hydrogène, eh bien, j'aurai utilisé du CH4 qui aura libéré 10 kilogrammes en amont. Maintenant, comparons avec une voiture classique, d'essence, pour faire 100 kilomètres, j'ai à peu près 5-6 litres d'essence, eh bien, avec ces 5-6 litres, vous savez à peu près, c'est à peu près 120 grammes de CO2 par kilomètre, j'ai à peu près, en fait, exactement, à peu près ou presque, la même quantité de CO2 qui est produit, mais là, au pot d'échappement. Si on utilise du gaz naturel pour produire de l'hydrogène, et ici, in fine, on utilise un véhicule, eh bien, on va produire exactement la même quantité de CO2. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Ces détracteurs disent, ça ne sert à rien. En effet, ça ne sert à rien de passer par là. sauf si on a stocké le CO2 à l'endroit où on produit de l'hydrogène. Ça serait une première chose. Ou bien, l'autre solution, sauf si on utilise d'autres techniques pour produire de l'hydrogène, une technique qui n'est pas celle-ci, mais une technique qui va utiliser, par exemple, de l'électricité verte et qui ne va pas libérer de CO2. C'est l'électrolyse. L'électrolyse de l'eau, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'électrolyseur de l'eau, l'électrolyse, eh bien, ça permet de développer de l'hydrogène, de produire de l'hydrogène dit vert, décarboné, en utilisant de l'électricité. Le gros problème actuellement, c'est que c'est le prix. Le prix, c'est à peu près, vous voyez, le rapport entre l'hydrogène gris et l'hydrogène par électrolyse, il y a un rapport 4 ou 5. Ce prix, il est lié à quoi ? Il est lié notamment aux électrolyseurs qui sont très peu développés, mais aussi au coût de l'électrolyseur, ce qu'on appelle le CAPEX, le coût qu'on met dans l'électrolyseur, par rapport au coût des systèmes classiques que j'ai démontrés, disons, que j'ai montrés juste avant. Donc encore, il y a encore pas mal de choses à faire de ce côté-là. Alors un petit point, une petite parenthèse que je vais faire maintenant, qui est moins connue du grand public, c'est l'hydrogène naturel. Ce qu'on ne sait pas, c'est que, en fait, sur notre planète, il y a de l'hydrogène qui est produit naturellement. tout à l'heure, je vous ai dit, au tout début, je vous ai dit, l'hydrogène, l'élément, est partout présent, mais la molécule, non. Eh bien, c'est faux, ce que j'ai dit. Sur Terre, on produit de l'hydrogène naturellement. Regardez, c'est toutes ces sources qui sont présentes, qui sont indiquées ici en mauve. Il y en a partout. Il y en a sur Terre, il y en a aussi beaucoup en mer. On ne sait pas encore quelle est l'origine de cet hydrogène naturel. Ça peut être de l'oxydation du fer, ça peut être de la radiolyse. Voilà. On ne sait pas encore. Ça, c'est un premier point qui est, je dirais, un inconvénient. Et puis, le deuxième point, c'est que ces sources sont souvent diffuses. Alors, je donne un exemple. Souvent, c'est ce qu'on appelle des cercles de fées. Ici, c'est comme des cercles. On les voit, et puis, je dirais, on caractérise les sources d'hydrogène, c'est complètement diffus. C'est-à-dire qu'on a du mal à aller le chercher, cet hydrogène. Mais la quantité est impressionnante. Alors là, je ne l'ai pas mise, mais la quantité qui a été évaluée, la quantité d'hydrogène évaluée actuellement par ces sources, donc émise par ces sources d'hydrogène naturel, c'est quasiment l'équivalent de ce qu'on produit en synthèse. Donc, on a énormément d'hydrogène produit et qui s'évalorent dans l'air, dans notre atmosphère. Alors, certains disent, je dirais, les détracteurs encore de l'hydrogène, parce qu'on en trouve pas mal, disent, ah, l'hydrogène, c'est une petite molécule, est tellement légère qu'elle part et sort de notre atmosphère. C'est la seule molécule qui peut sortir de notre atmosphère. Ça veut dire que quand on va avoir des systèmes avec des véhicules, des véhicules lourds, etc., il va y avoir des fuites d'hydrogène, donc il va y avoir cet hydrogène qui va sortir de notre atmosphère. La réponse est oui, bien sûr, il y a des fuites comme partout, mais actuellement, les fuites sont tellement par rapport à ça, c'est ridicule, parce que là, on produit énormément d'hydrogène, donc on a déjà de l'hydrogène qui part dans notre atmosphère. Et c'est pas pour ça qu'on a des problèmes météo liés à cette... Parce que souvent, ils disent, oui, l'hydrogène va rencontrer l'oxygène, ça va faire de l'eau, et puis il va y avoir des problèmes atmosphériques. Mais non, les problèmes atmosphériques, c'est pas ça, c'est essentiellement le CO2. On a déjà beaucoup d'hydrogène naturel et ça ne crée pas des problèmes atmosphériques. Donc il y a encore pas mal de choses à faire sur l'hydrogène naturel, mais c'est une piste à ne pas écarter. Je pense qu'il y a pas mal de choses. J'ai oublié de dire qu'on a aussi quelques petits problèmes, c'est que l'endroit en produit énormément d'hydrogène naturel, c'est Ukraine, Russie et Mali, ce qui ne sont pas obligatoirement des pays avec lesquels on est en bon terme actuellement. Ça aussi, ça limite aussi les recherches de ce côté-là. Alors la production d'hydrogène, le mieux, c'est d'utiliser de l'électricité verte pour produire de l'hydrogène vert et le mieux encore, c'est de développer des électrolyseurs qui soient le plus performant possible. Tout à l'heure, je vous ai montré les gammes d'électrolyseurs et donc je vous ai parlé d'électrolyseurs alcalins, celui qu'on va retrouver chez Life à côté à Bois et puis il y a le système qui fonctionne à haute température, système beaucoup plus perfectionné mais qui reste encore à faire. Perfectionné qui reste encore à faire mais il y a déjà des choses concrètes. 15 avril 2023, donc à peu près deux semaines, il y a eu une annonce de la société Sunfire qui vient de mettre en place à Rotterdam un électrolyseur qui fait 2,6 MW, c'est quand même pas petit que vous voyez ici et qui permet de produire de l'hydrogène avec un super rendement 20% de plus que les systèmes équivalents qui fonctionnent à basse température. Donc vous voyez, ça se développe. Ça se développe dans le monde, ça se développe en France aussi. Alors les systèmes à haute température sur lesquels moi je travaille, ce sont des systèmes donc de l'électrolyse ou pile à combustible encore basés sur un matériau d'électrolyse séparé par deux électrodes, ce sont des matériaux céramiques. Donc les matériaux céramiques, c'est un peu ce qu'on retrouve dans nos assiettes mais presque parce que souvent la céramique c'est l'exemple que l'on donne mais il y a des céramiques qui sont utilisées pour des problèmes techniques et donc c'est fragile mais ça a des propriétés vraiment très intéressantes et grâce à cela on va permettre de produire de l'hydrogène grâce aux réactions électrochimiques donc on envoie de l'électricité voilà les caractéristiques actuelles. Et ça c'est un des projets qui est financé par le programme France 2030 avec des objectifs que vous voyez ici c'est à dire des taux de dégradation de la robustesse donc quand je vous ai dit tout à l'heure que en fait ce qu'on vise au niveau de la recherche c'est l'amélioration des systèmes existants amélioration dit améliorer la durée de vie parce que si vous avez un véhicule qui fonctionne notamment avec une pile à combustible et bien au bout de 40 000 km vous n'allez pas demander à changer la pile à combustible donc il faut avoir une pile à combustible qui dure la durée de vie donc à peu près je ne sais pas 200 000 km même chose si on a un système qui produit de l'hydrogène à Bois par exemple Life ne va pas demander à changer son électrolyseur au bout de je ne sais pas moins de 20 000 heures c'est à dire je ne sais pas combien ça fait 20 000 heures un an ou un an et demi donc il veut avoir quelque chose qui dure 10 ans donc il faut vraiment avoir une durée de vie importante donc vous voyez le taux de dégradation là c'est 0,7% par 1000 heures 0,7% par 1000 heures c'est le taux de dégradation qu'on vise quand est-ce qu'un système est dégradé ? quand est-ce qu'on met à la poubelle ? votre voiture disons notre voiture on la met à la poubelle quand on veut en acheter une nouvelle en général c'est plutôt comme ça qu'on voit ou bien parce que parce que on va dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus quand est-ce qu'on change de voiture électrique ? bien souvent maintenant on change de voiture électrique quand la batterie parce que la batterie c'est énormément cher donc on change la batterie quand est-ce qu'on change de la batterie ? bien quand elle est entre guillemets morte morte ça veut dire quoi ? bien souvent on change la batterie quand elle est à peu près aux alentours de 70 à 80% de ses performances initiales pour une batterie de voiture 70% si vous avez 0,7% par 1000 heures vous voyez pour arriver à faire 10 000 heures ça fait 7% donc c'est à peu près 30 000 heures pour arriver à avoir 3 fois 7,21 qu'est-ce que je dis 10 000 heures 7% alors j'arrive pas à faire le truc mais bon vous avez calculé ça va peut-être 20 000 heures ou 30 000 heures en tout cas 30 000 heures ça correspond à une durée de vie acceptable pour les industriels et puis dans les laboratoires on pense même à la nouvelle génération quand je quand je vous ai montré ça là excusez-moi ça c'est avec la première génération de de systèmes céramiques et bien nous dans les laboratoires on est en train de penser une nouvelle génération c'est un système qui serait basé sur des des nouveaux matériaux d'électrolyte donc on est en train de développer tout ça parce qu'on sait que comme je le disais tout à l'heure pour le photovoltaïque ça prend 30 ans donc nous on se dit ça ça va demander peut-être 20 ans pour que ça sorte donc si on s'y prend pas maintenant et bien on n'aura rien de nouveau dans 20 ans ou dans 30 ans parce qu'il faut toujours se remettre en cause donc là on est en train de développer des nouveaux systèmes basés sur des matériaux céramiques à condition protonique qui sortiront à mon avis dans une vingtaine d'années avec ces systèmes là on fait plein de choses donc on peut produire de l'eau on peut faire de l'hydrogène c'est l'électrolyse de l'eau on peut produire de l'électricité on peut même faire de la co-électrolyse de CO2 alors qu'est-ce que c'est que cette co-électrolyse de CO2 en fait quand on se met je dirais à l'extérieur d'une entreprise qui produit énormément de CO2 par exemple une cimenterie vous avez du CO2 et les ciments on en aura besoin tout le temps quasiment ce CO2 là donc il sera produit et on ne sait pas quoi en faire est-ce qu'on peut l'utiliser oui si vous prenez le CO2 qui est là vous envoyez de l'autre côté de l'eau et bien on produit quelque chose qui est assez intéressant on peut produire du monoxyde de carbone on peut produire même du méthane et voir de l'oxygène de l'autre côté en général l'oxygène on ne l'utilise pas mais ce CO et ce CH4 ce sont des matériaux des molécules chimiques qui sont très intéressantes on peut faire plein de choses avec ça l'ammoniaque alors pour l'instant on utilise encore des engrais peut-être que dans quelques temps on n'utilisera plus d'engrais mais pour l'instant on a besoin d'engrais et pour avoir de l'engrais il nous faut de l'ammoniaque et pour faire de l'ammoniaque comme je vous l'ai dit tout à l'heure on utilise de l'hydrogène et bien on peut faire aussi en utilisant de l'électricité de l'azote et de l'eau on peut aussi produire de l'ammoniaque assez facilement avec ces systèmes là voilà donc je vais passer rapidement maintenant j'arrive sur le stockage le stockage c'est intéressant si on n'a pas cette problématique problématique qui est un volume très important rappelez-vous des trains à vapeur avec le gros paquet de charbon qu'on avait derrière et bien ça serait pareil avec de l'hydrogène si on ne pouvait pas le comprimer pourquoi ? parce que l'hydrogène c'est super énergétique mais quand on regarde au litre c'est 3,5 10,3 kWh donc c'est énormément sinon que c'est très faible donc il est léger mais il est aussi très il est aussi gazeux donc il faut pouvoir le comprimer donc actuellement ce qui est utilisé c'est des réservoirs de ce type là des cylindres on va dire où l'hydrogène est comprimé il est comprimé à différentes pressions vous voyez 350 bar ou 700 bar l'hydrogène peut être aussi liquéfié mais pour le liquéfié il faut baisser la température à moins 254 degrés celsius ou bien on peut aussi le stocker dans un solide c'est à dire qui peut être absorbé à l'intérieur d'un solide et là à ce moment là c'est très intéressant juste pour donner une idée vous avez peut-être vu ces cylindres d'hydrogène qu'on voit dans les laboratoires un peu partout dans un cylindre avec une pression de 200 bar on a 730 grammes d'hydrogène mais le cylindre est extrêmement lourd comme vous voyez ici il fait 70 kg ce qui fait qu'on a grosso modo 1% d'hydrogène par masse de réservoir dans les réservoirs qui sont optimisés actuellement qui sont placés dans les véhicules d'hydrogène et bien on a réussi à optimiser vous avez 1,2 kg pour 22 kg de réservoirs donc on est placé à 5% c'est pour ça que c'est important vous voyez que là à l'échelle en gravimétrique 5% c'est à peu près les cibles que l'on vise on peut aussi stocker dans des solides il existe des solides je ne sais pas si vous vous rappelez avant les batteries lithium il y avait les batteries hydrure métal hydrure et bien ces batteries métal hydrure il y avait des hydrures métalliques et ces hydrures métalliques voilà par exemple les hydrures de magnésium et bien permettent de stocker l'hydrogène on stocke l'hydrogène à l'intérieur on peut le déstocker assez facilement assez facilement on ne veut pas dire facilement ça veut dire qu'il faut parfois chauffer pour pouvoir désorber l'hydrogène donc là aussi il y a des problématiques par contre c'est super intéressant c'est à dire que ces matériaux-là ces hydrures-là vous pouvez les prendre les manipuler à l'air libre les jeter dans le feu il ne se produira rien presque rien il n'y aura pas d'explosion en tout cas alors vous allez me dire ça peut être le même cas avec le réservoir le réservoir hydrogène qui est ici si vous le mettez dans le feu en général il résiste où il y a une soupape qui fait que ça libère l'hydrogène et vous n'avez aucun problème de combustion donc le stockage c'est pareil il faut des sauts encore une fois des sauts technologiques importants plus ou moins importants pour pouvoir améliorer encore le stockage quelles sont les problématiques juste pour revenir un tout petit peu en arrière regardez ici vous avez un réservoir qui est super intéressant mais il est très lourd en carbone l'empreinte carbone du réservoir c'est quasiment la moitié du système hydrogène pourquoi ? parce que vous avez des fibres de carbone qui font à peu près 5 cm d'épaisseur donc vous avez une très forte empreinte carbone et puis deuxième chose c'est que ces réservoirs sont tous actuellement de la même forme or dans votre véhicule par exemple vous avez un réservoir qui se conforme au véhicule là pour l'instant on est obligé d'essayer de trouver l'endroit où on peut mettre le réservoir à l'intérieur du véhicule donc on a aussi des problèmes de conformabilité et des problèmes d'empreintes carbone du réservoir et puis aussi des problèmes liés à la quantité d'hydrogène par kilogramme de réservoir passons maintenant à la conversion c'est à dire que on a produit on a stocké on a même distribué maintenant on veut réutiliser cet hydrogène et bien cet hydrogène on peut l'utiliser alors voilà deux exemples le Navibus nantais qui fonctionne avec les piles à combustible et de l'hydrogène c'est un projet qui a été financé par l'ADEME et qui a amené à ce Navibus moi je trouve ça super intéressant et puis si vous allez à Paris vous avez une flotte de taxis qui s'appelle Hype ou Hype tout simplement qui fonctionne avec 200 véhicules à hydrogène donc vous pouvez tout simplement appeler ce type de taxi et vous verrez que c'est comme un véhicule électrique il n'y a pas beaucoup de différence comment ça fonctionne ? à l'intérieur de ces véhicules que ce soit le bateau que ce soit le taxi vous avez une pile à combustible une pile à combustible avec encore une fois un électrolyte séparé par deux électrodes pour que ça fonctionne bien à température ambiante on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des catalyseurs et le catalyseur qui est utilisé ici c'est du platine et pour l'instant on n'a pas pu fabriquer autre chose que disons utiliser autre chose que le platine or le problème du platine c'est sa rareté peut-être mais c'est surtout son prix au gramme vous en avez dans les pots catalytiques de nos voitures on en a mais on en a beaucoup moins que dans ces systèmes là dans une voiture il y a à peu près 45 grammes dans une voiture que j'ai montré juste avant dans ce type de voiture il y a à peu près une cinquantaine de grammes de platine il y en a à peu près une dizaine de grammes dans un pot catalytique mais la différence est importante quand même donc il faut réduire il y a des problèmes de chargement en catalyseur qu'il faut réduire il faut augmenter la durée de vie notamment de ça il faut aussi penser à la recyclabilité donc il y a encore des problématiques qui sont à lever et puis il y a des piles à combustible qui fonctionnent à haute température c'est un peu là-dessus encore une fois que je travaille les piles à combustible à haute température et bien si vous allez au Japon vous avez peut-être entendu parler de systèmes dits de co-génération c'est à dire qu'après Fukushima les japonais se sont beaucoup intéressés à l'hydrogène parce que l'hydrogène permet d'avoir une autonomie résidentielle c'est à dire que chez vous vous avez une sorte de chaudière qui produit à la fois de la chaleur donc pour de l'eau chaude ou le chauffage et puis vous avez en même temps vous avez une production d'électricité à peu près 1 kW électrique mais 1 kW sur 24 heures ça fait 24 kWh donc multiplié par 365 c'est à peu près l'équivalent de ce que vous utilisez sur une année bien sûr 1 kW ne suffit pas à faire fonctionner je ne sais pas à faire repasser mais donc il y a une communication avec le réseau classique mais c'était très intéressant et ce système de chaudière dite de co-génération de micro-cogénération a été développé à plus de 100 000 exemplaires à basse température fonctionnant à basse température ou fonctionnant à haute température basé sur ces systèmes là donc toujours le système à haute température c'est quoi ? c'est une pile à combustible qui fonctionne avec de l'hydrogène de l'oxygène et qui produit de l'électricité à Nantes on a pensé aussi à utiliser autre chose que de l'hydrogène pourquoi ? parce que les piles à combustible à haute température peuvent être alimentées non pas seulement avec de l'hydrogène mais avec plein de combustible et bien on s'est dit tiens pourquoi pas ce qui sort d'un gazogène qu'est-ce que c'est qu'un gazogène ? le gazogène en voilà par exemple ce système là et bien c'est un système qui produit un mélange de gaz notamment composé de monoxyde de carbone et d'hydrogène et ce mélange là qui s'appelle du gaz de synthèse ou c'est un gaz est un gaz combustible ce gazogène on en avait pendant la guerre c'est ce qu'on voyait sur les camions notamment alimentés en charbon et que ça produisait ce mélange de gaz on en avait aussi à Nantes avant 1900 on avait des usines à gaz qui produisent ce mélange de gaz qui permettait d'avoir du gaz un peu partout à Nantes donc ça a été moins utilisé après maintenant ça revient c'est à dire que c'est quand même un système très intéressant parce que vous pouvez l'alimenter avec plein de choses notamment des morceaux de bois donc du bois qui pourrait être injecté là-dedans et moyennant bien sûr une alimentation en oxygène on produit ce mélange H2CO mais aussi d'autres impuretés de l'azote bien sûr et du méthane et ce qui était intéressant c'est qu'on produit ce gaz là à une température de 700 degrés qui est assez proche de la pile à combustible dite à haute température donc nous on a développé ça avec une société qui s'appelle S3D et pendant une thèse la thèse de François Ricoult il y a quelques années donc c'est un système qui est super intéressant parce qu'il s'adapte à l'hydrogène mais aussi à d'autres gaz en attendant que l'hydrogène soit largement développé on peut même l'alimenter disons il peut même être placé dans des milieux dits marins donc c'est des systèmes qui pourraient même développer pour des applications de type paquebot alors je vais comme j'ai pas trop de temps je pense qu'il me reste encore pas trop de temps je vais aller assez rapidement là-dessus la problématique en fait de ces piles à combustible c'est notamment la tolérance à des impuretés telles que H2S vous connaissez H2S c'est un gaz qui est très malodorant et qui est par contre un gaz poison lorsqu'il est dans une grande quantité en tout cas pour l'homme mais aussi pour la pile à combustible donc il faut améliorer la résistance à ce gaz-là dans notre laboratoire parce que je reviens c'est un projet qui avait été développé à l'IMN on développe des matériaux comme je l'ai dit au départ on développe des matériaux pour les applications des piles à combustible on développe des matériaux céramiques qu'on vient déposer sur des cellules élémentaires de piles à combustible par exemple ce matériau-là a été développé à Nantes et quand on a une cellule élémentaire comme celle-ci donc là ici vous avez le côté qui sera alimenté par l'hydrogène ça a le côté alimenté par de l'oxygène comme vous le voyez ici et bien cette monocellule on doit mesurer ses performances donc on a des systèmes pour mesurer les performances voilà par exemple si vous venez visiter donc c'est une visite on va dire virtuelle du laboratoire si vous venez visiter le laboratoire vous verrez ce type de bancs de tests on va placer la cellule que vous voyez auparavant entre deux grilles d'or qui seront séparées qui permettent de séparer l'oxygène et l'hydrogène et ce système est monté à l'intérieur d'un four parce qu'il faut que ça soit placé à haute température donc à 700 degrés et alimenté en hydrogène et en oxygène vous voyez les tuyaux qui sont ici on vient mesurer les performances alors qu'est-ce que c'est qu'une performance d'une pile à combustible qu'est-ce que vous attendez d'une pile à combustible qui est produite de l'électricité donc en fait ce qu'on mesure ici c'est une certaine intensité en fonction de la tension donc vous la voyez ici la tension elle est à peu près à 1,1 volt quand il n'y a pas d'intensité puis après elle baisse au fur et à mesure comme une batterie comme n'importe quel système électrochimique qui produit de l'électricité et ça c'est la courbe de puissance donc le produit de U fois I ou de U fois J et vous voyez qu'on atteint un maximum de puissance donc nous l'idée c'est d'obtenir la meilleure performance c'est à dire grosso modo la meilleure performance ici par exemple vous avez la courbe rouge proche de 1,3 watt par centimètre carré ici vous êtes à 0,6 donc ça c'est bien meilleur que ça et ça c'est encore bien meilleur que ça et ça c'est encore meilleur que ça qui est encore meilleur que ça donc vous voyez qu'en comparant ces courbes de performance on arrive à savoir quelle est la cellule qui est la meilleure là on a fait varier tout simplement les débits les mélanges gazeux l'air humide l'humidité de l'air on a envoyé des aires dits marins aussi et puis on va encore plus loin dans la caractérisation de ces cellules là donc là on rentre vraiment dans nos activités de recherche on essaie de savoir dans cette cellule quel est l'endroit où il y a des problèmes parce qu'en fait ça marche très très bien mais parfois on a quand même des problèmes des choses à améliorer est-ce que c'est alors je reviens est-ce que c'est le problème il vient de là est-ce qu'il vient de l'électrolyte est-ce qu'il vient de l'électrode qui est ici donc on aimerait bien savoir et quand on mesure les performances en fait on a ces courbes qui sont là ne nous indiquent pas vraiment où est le problème il faut aller un peu plus loin on utilise ce qu'on appelle la spectroscopie d'impédance complexe c'est une technologie qui permet de vraiment de bien séparer les choses et permet de séparer chaque composant de la pile à combustible en donnant des rapports ou je dirais des rapports des résultats qui sont obtenus pour chaque constituant de la pile à combustible voilà j'en ai terminé un peu sur nos activités de recherche je ne voulais pas vous inonder d'activités mais donner des exemples de ce que l'on fait pour pour montrer vraiment ce qui se passe dans les laboratoires alors j'aimerais que en fin de cet exercice là que vous puissiez retenir au moins quelque chose de cet exposé là donc voilà ce que vous pourriez retenir c'est que l'hydrogène c'est un combustible largement utilisé actuellement et ça c'est je dirais quelque chose qui est connu pour en tant qu'énergie pour la mobilité d'une fusée mais c'est largement aussi utilisé pour autre chose c'est à dire des molécules pour l'industrie et la chimie pour faire de l'ammoniaque le raffinage du pétrole ça c'est ce qui est largement utilisé l'hydrogène est quelque chose qui est très énergétique avec un kilogramme d'hydrogène on a l'équivalent de 2,75 kilogrammes d'essence sauf que en fait l'hydrogène est un gaz donc il occupe beaucoup de place qu'on voit ici 25 litres encore une pression de 700 bar alors que l'essence n'occupe que 3,7 litres qu'est-ce qu'on fait avec ce kilogramme d'hydrogène et bien à travers une pile à combustible on produit d'électricité une pile à combustible comme beaucoup de systèmes électrochimiques ça a un certain rendement le rendement c'est autour de 50% à peu près 50-60% un rendement veut dire que si on part de 33 kWh c'est l'énergie qui est contenue en théorie dans cet hydrogène et bien multiplié par 0,5 le rendement on a 16 kWh d'énergie réelle énergie électrique après la pile à combustible qu'est-ce qu'on fait avec ces 16 kWh et bien ça permet de faire 100 km avec une voiture donc multiplié pour faire 500 km ou 600 km vous avez 6 kg 500 km 5 kg mais vous pouvez l'utiliser pour fabriquer de l'énergie pour des maisons c'est ce que je disais tout à l'heure avec les japonais les japonais c'est un ou deux jours alors bien sûr si vous partez du Japon vous allez aux Etats-Unis ça sera peut-être une matinée parce qu'ils dépensent plus d'énergie mais voilà c'est en moyenne bien sûr donc voilà c'est ce qu'il faut retenir de vraiment en gros de l'hydrogène quand vous aurez votre voiture à hydrogène et bien vous irez faire un plein et non pas en demandant 5 litres ou 10 litres mais en demandant des kg d'hydrogène et ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant et si je voulais vendre la voiture à hydrogène et bien je dirais tout simplement que c'est un véhicule électrique encore une fois de même que le véhicule électrique que vous avez peut-être chez vous Zoé ou autre chose le moteur est le même sauf que la source d'énergie électrique elle est différente d'un côté c'est la batterie et de l'autre côté c'est un réservoir d'hydrogène avec une pile à combustible réservoir d'hydrogène plus pile à combustible l'intérêt et c'est là que je suis vendeur on va dire c'est que le réservoir d'hydrogène vous allez le remplir complètement en 3 minutes ou 5 minutes vous allez à la station vous faites le plein comme vous faites le plein de l'essence de plein de GPL peut-être en 5 minutes pour avoir le même la même autonomie avec des batteries 500 kilomètres il faudra plusieurs heures voire presque plusieurs jours ça dépend de la source d'énergie électrique que vous avez donc voilà c'est comme ça que l'on vend donc pour moi la voiture électrique je dirais du futur peut-être la voiture du futur proche c'est encore la voiture électrique à batterie mais la voiture électrique du futur un petit peu plus lointain ça sera un véhicule avec de l'hydrogène pour l'autonomie et une batterie bien sûr pour la puissance c'est ce que je disais tout à l'heure les deux étant liés parce que les deux étant complémentaires mais pour avoir tout ça dans notre vie courante il va falloir développer encore de la recherche pour limiter pour surpasser ces verrous donc la filière hydrogène nécessite beaucoup encore de choses donc par exemple augmenter la durabilité augmenter la fiabilité des problèmes encore de recyclage diminuer le coût voilà tout ça c'est problématiques qui sont liées à des matériaux à des problèmes chimiques électrochimiques etc donc des activités de recherche activités de recherche alors je parlais beaucoup de matériaux mais aussi quand on a une grosse pile à combustible tout à l'heure je vous ai montré au début dans l'énergie observeur vous avez vu une batterie une pile à combustible elle fait 100 kW 100 kW c'est ce qu'il faut pour un un véhicule utilitaire léger c'est ce qu'on a aussi dans les taxis Hype c'est 100 kW 100 kW c'est énorme en fait on se rend pas compte c'est pour une voiture c'est à peu près combien en chevaux oui voilà merci 150 chevaux vous voyez c'est un véhicule donc puissant et bien pour tester ces systèmes là vous voyez il faut vraiment des grosses puissances il faut des laboratoires bien équipés aussi donc nous actuellement dans les laboratoires on est plutôt à tester des piles à combustible des électrolyseurs de cette taille là mais il faut aussi développer tous les systèmes qui permettent de tester ces grosses puissances et puis 100 kW alors c'est pour ça que les japonais ils ont joué aussi assez finement parce que la voiture que j'ai montée tout à l'heure du taxi Hype ça doit être une Toyota la Toyota dite Mirai qui fait 100 kW avec 5 kg d'hydrogène et bien cette voiture là elle a la particularité de pouvoir être connectée à votre maison c'est à dire qu'il y a une prise derrière et cette prise là vous pouvez la mettre à la maison avec 100 kW vous faites ce que vous voulez dans une maison en puissance et avec 5 kg vous faites aussi vous avez une autonomie c'est pour ça que ça a été aussi développé parce qu'après Fukushima il y avait aussi une certaine autonomie qui était demandée des verrous mais aussi le déploiement d'infrastructures ça nécessite des stations services à hydrogène ça nécessite des grosses entreprises ça nécessite la production d'énergie électrique des carbones et aussi tout ça toute cette chaîne là est une chaîne dans laquelle l'hydrogène a sa place sachez qu'en France on a ce plan France-France 2030 où on vise à produire énormément d'hydrogène chez nous entre guillemets avec des électrolyseurs avec de l'électricité renouvelable les allemands qui sont juste à côté de chez nous n'ont pas la même stratégie pour eux l'électrolyseur ne doit pas être placé en Allemagne ils le voient plutôt au Chili dans des endroits en fait où il y a beaucoup de soleil en sud de l'Espagne aussi on va produire donc ils veulent produire des électrolyseurs qui vont être vendus en Allemagne au Chili en Espagne etc au Maroc aussi dans des endroits il y a beaucoup de soleil donc avec une énergie de bas coût et après avoir des systèmes pour rapatrier l'hydrogène donc en Allemagne donc c'est deux stratégies différentes l'une autonome en France une autre qui est encore dépendante un peu des problématiques parfois de relations internationales mais bon voilà quoique en Allemagne ils commencent à changer un peu d'avis après les problèmes avec l'Ukraine je pense qu'ils vont peut-être changer de volonté mais bon voilà c'est des stratégies bien sûr très ambitieuses 2050 c'est quelque chose qui est on va dire une vie sans carbone on va dire ou presque en tout cas en diminuant toute notre quantité de production de cette grosse production de CO2 bien sûr on a toujours cette image là cette image ici il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre l'hydrogène n'est pas là pour résoudre tous les problèmes c'est simplement une brique qui va s'agencer à travers toutes les autres briques que j'ai citées c'est à dire les batteries le photovoltaïque l'éolien et les nouvelles technologies qui doivent sortir aussi qui doivent émerger je vous remercie pour votre attention et puis je suis là pour vous répondre à vos questions merci j'ai deux questions de Béossir pourquoi on n'utilise pas l'énergie solaire pour faire du cracking de l'eau et produire de l'hydrogène directement est-ce que c'est un problème de rendement enfin voilà et la deuxième question est-ce qu'il existe des moteurs thermiques dont le carburant serait l'hydrogène la réponse est oui aux deux questions donc il existe des systèmes qui permettent de faire ce qu'on appelle la photocatalyse donc on envoie on a de l'énergie solaire on a des catalyseurs et on a de l'eau essentiellement et on produit de l'hydrogène de l'oxygène ça ça existe la difficulté c'est le rendement et le débit on va dire d'hydrogène il faudrait des quantités impressionnantes avec des catalyseurs qu'on doit renouveler donc je ne dis pas que c'est nul simplement c'est qu'on est dans un état je dirais de maturité qui est encore très bas et qu'il faut encore améliorer les choses pour pouvoir avoir des systèmes qui produisent je dirais de façon très efficace et à bas coût donc c'est je ne l'ai pas cité là mais en effet c'est une technologie la deuxième question sur les moteurs thermiques alors pour moi il y a deux moteurs deux types de moteurs thermiques il y a les arrêts action donc pour moi il y a l'avenir de ce côté là ça existe déjà la fusée mais ça c'est l'avenir pour le long courrier parce que le long courrier a besoin d'une puissance importante et c'est pas avec des hélices qu'on va faire quelque chose ça c'est une chose pour la voiture en voiture ou bien les moteurs disons les camions il y a d'autres problèmes un moteur à combustion à hydrogène ça existe depuis longtemps déjà mais il y a des problématiques derrière premièrement la température qui est très très élevée ça n'a rien à voir avec les températures de nos moteurs donc il faut avoir des matériaux très résistants et deuxième chose c'est qu'à température élevée l'hydrogène a tendance à réagir avec l'azote de l'air pour former des nox et ces nox et ces nox sont en plus grande quantité lorsqu'on monte encore en température donc on a un problème une grosse problématique de production de nox et puis je voilà c'est les deux gros inconvénients actuels qui sont qui sont importants mais il y a pas mal de recherches aussi de ce côté là économiquement économiquement ça serait assez intéressant parce qu'en fait vous passez d'un moteur à un autre moteur après des détracteurs on va dire ou je sais pas les pros du moteur à combustion disent oui mais on va arriver à avoir des rendements supérieurs au rendement des piles à combustible on est toujours limité par le signe par carnot donc c'est pas sûr qu'on y arrive et puis une pile à combustible on est à 50-60% de rendement mais je dirais c'est l'usage qui va gouverner le résultat si on a un usage très simple je trouve qu'on ira mais il y a 20 ans on avait développé des BMW ou BMW avait développé des super voitures avec des moteurs thermiques hydrogènes et ils n'ont pas réussi merci oui il y a-t-il des risques liés au stockage ou à l'utilisation d'hydrogène je parle incendie explosion autrefois il y avait les moteurs GPL on avait interdit les voitures de se garer en sous-sol parce qu'il y avait des risques existe-t-il des risques pour l'hydrogène la réponse est oui comme tout combustible il y a toujours des risques donc les risques il faut les limiter il faut essayer d'éviter qu'il y ait le moindre risque possible quand vous voyez que Toyota par exemple a développé cette voiture et l'a commercialisé c'est qu'ils ont déjà regardé tous les problèmes de risque et effectivement côté voiture et hydrogène il n'y a pas de risque à utiliser ce véhicule là s'il y a le moindre souci c'est à dire il y a un feu par exemple il y a des soupapes qui libèrent l'hydrogène très rapidement ce qui fait qu'à la fin vous n'avez plus du tout d'hydrogène dans votre système à la fin vous voulez en dire quelques secondes il peut y avoir une flamme parce qu'il y a quelque chose qui flambe à côté mais il n'y aura pas d'explosion il reste juste une flamme et au bout de quelques secondes la flamme va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus d'hydrogène et donc il y a quelques années les pompiers achetaient beaucoup entre guillemets beaucoup parce que je sais qu'à Nantes ils avaient acheté ça un véhicule à hydrogène parce qu'ils disaient un véhicule à hydrogène nous on aura moins de problèmes qu'avec un véhicule équivalent électrique parce qu'électrique ils ne savent pas quoi faire mis à part faire un grand périmètre de sécurité autour et d'attendre tandis que l'hydrogène ils savent que en fait dans quelques secondes il y aura la soupape et que l'hydrogène sera parti sinon après les tests crash les crash tests comme on dit ils n'ont montré aucun problème pour l'instant alors bien sûr comme je vous l'ai dit c'est un combustible donc si on veut forcer le système pour mal agir on va dire avec l'hydrogène on peut toujours le faire je ne suis pas une voiture à hydrogène si vous mettez le feu volontairement à un moment donné il pourrait y avoir vraiment un problème bien sûr mais comme avec beaucoup de véhicules notamment le GPL comme vous dites la voiture à hydrogène est autorisée à aller dans les souterrains peut-être pas en France mais je suis je ne suis pas sûr pour rebondir ah pardon oui pour rebondir un peu sur cette question il y avait la question de savoir détecter à l'odeur est-ce qu'il y a moyen de faire comme pour le GPL en sorte qu'on puisse détecter parce que le problème de l'hydrogène aussi c'est sa sensibilité aux fuites la moindre petite fille dans la voiture non en fait ils n'ont pas pour l'instant il n'y a pas de système qui rende l'hydrogène odorant parce que bien souvent le dorant le dorison je ne sais pas exactement comment on dit est une molécule qui est pleine de soufre et le soufre est un poison pour la pile à combustible donc il vaut mieux éviter mais par contre il existe aussi des petits systèmes d'électrolyseurs qui sont vendus pour faire du soudage vous savez qu'on peut souder acétylène oxygène ou bien hydrogène et oxygène et bien là par contre ils rajoutent un peu d'horizon pour cette production parce qu'on ne sait jamais dans une entreprise où vous avez des réserves d'hydrogène c'est mieux d'avoir d'avoir ça et ma deuxième question était sur le stockage il y a un peu plus de 20 ans j'avais entendu parler de nanotubes en carbone pour stocker c'était une piste qui était à peu près on voulait vendre des nanotubes pour faire beaucoup de choses bonjour merci pour votre présentation si vous voulez bien j'aimerais connaître votre opinion concernant l'utilisation de l'énergie hydrogène dans le secteur du transport je pense notamment à l'aérien où personnellement j'ai quelques doutes de la pertinence de ce vecteur d'énergie donc si je pouvais connaître votre opinion merci beaucoup comme je vous l'ai dit le long courrier pour moi il y a eu des exemples des russes il y a quelques années avaient mis de l'hydrogène dedans il y a beaucoup de problématiques mais a priori d'après les experts je ne suis pas un expert mais j'ai eu pas mal de présentations d'experts d'aéronautique avec de l'hydrogène c'est faisable mais il y a plein de choses encore à résoudre notamment il faudra donc aller vers un turbo réacteur donc à hydrogène je crois que ce n'est pas trop le problème le problème est sur le stockage de l'hydrogène parce qu'il faut stocker l'hydrogène dans l'avion et ça prend de la place et l'hydrogène comment on le stocke ? pas sous forme gazeuse mais sous forme liquide comme dans les fusées en fait donc là la problématique c'est comment stocker avec beaucoup de sécurité de l'hydrogène liquide à l'intérieur de l'avion il y a des problèmes de ballottement il y a plein de choses une fois qu'on aura résolu ça je pense qu'on pourra peut-être envisager des longs courriers entre les deux il y a pas mal d'avions qui pourraient être à hélice avec une pile à combustible il y a des exemples actuellement qui montrent que c'est possible associé avec des batteries les batteries c'est un peu plus c'est tellement lourd que quand de tout petits avions ça marche peut-être un modèle réduit ou des drones mais dès lors qu'on est dans un modèle où on met une personne dedans là c'est beaucoup plus compliqué je pense que là il y a quelque chose à jouer avec un hydrogène comprimé une pile à combustible et des hélices là je pense que ça pourrait être très intéressant pour les avions qui sont des avions écoles pour le brevet de pilotage plutôt que de les faire on les entend voler avec beaucoup de carburant émis beaucoup de CO2 là ça peut être intéressant d'avoir de l'hydrogène embarqué sous pression avec une pile à combustible alimentant des hélices entre les deux je ne sais pas trop en tout cas j'espère avoir répondu à votre question oui merci je suis très agrément surpris d'un développement comme ça sur l'hydrogène parce qu'effectivement je crois qu'il y a beaucoup de détracteurs ce que je ne comprends absolument pas parce que je crois qu'on est tous en recherche et demandeurs de solutions positives et donc la question j'ai deux questions une ce qui concernerait l'air liquide qui est quand même une grosse société française autour de on va dire des éléments gazeux je voulais juste savoir à moins que vous l'ayez déjà évoqué comment ils se positionnent parce que je pense qu'ils ont des stratégies importantes sur le long terme ces gens là et puis la deuxième c'est pour le particulier ce que je n'ai pas vraiment compris c'est passer de je dirais de l'énergie fossile à l'électrique alors qu'il existe aussi et j'aurais bien voulu avoir votre opinion là-dessus de kits adaptables sur des véhicules thermiques type diesel qui réduisent fortement on va dire la consommation d'énergie déjà au niveau du volume et deuxièmement l'impact au niveau particules pollution et troisièmement qui donne en fait on va dire un rendement supérieur au moteur alors avant de les mettre à la casse je pense qu'on aurait pu développer parce qu'ils existent ces kits adaptables sur des véhicules déjà existants voilà les deux questions que j'avais à vous poser merci alors la première Air Liquide je n'appartiens pas à une société quelconque d'accord et surtout pas à Air Liquide donc je ne peux pas répondre vraiment à leur place Air Liquide participe activement dans la production d'hydrogène dans la conversion d'hydrogène aussi dans le stockage d'hydrogène donc en fait ils ont une activité très importante dans le domaine de l'hydrogène alors le très important ça ne se voit pas à notre niveau parce que je voilà on ne va pas chez Air Liquide pour faire le plein d'hydrogène mais Air Liquide est déjà présent et fournit notamment des stations-service c'est un gros constructeur de stations-service à hydrogène donc ils ont une forte activité et c'est tout à fait logique pour la deuxième question on parle souvent de la fin des moteurs thermiques je ne sais plus c'est 2030 c'est pas ça quelque chose comme ça 35 je ne suis pas sûr que ça soit en 2035 personnellement moi je suis pour les choses qui fonctionnent et qui marchent bien et qui permettent de diminuer notre production de CO2 pour l'instant utilisé on l'a tant qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne équivalent avec le même coût pour l'instant on n'a pas encore de véhicules équivalents électriques batteries qui permettent de recharger en quelques minutes comme on fait le plein en diesel ou en essence donc tant qu'on n'a pas quelque chose d'équivalent ou proche en tout cas ça serait pour moi un problème de dire bon voilà on arrête en 2035 c'est bien de donner des objectifs parce que ça force un peu le système d'accord mais peut-être que ça va changer surtout pour moi ce qui peut être fait entre les deux c'est que tout à l'heure je vais te parler d'hydrogène encore une fois si on produit en grande quantité d'hydrogène mais qu'il n'y a pas de véhicules d'hydrogène ce qui peut être fait c'est qu'on peut combiner l'hydrogène avec le CO2 qui est produit par je ne sais pas quoi parce qu'on a plein de producteurs de CO2 et on fabrique du I quelque chose un I carburant c'est-à-dire qu'on peut très facilement fabriquer du I kérosène on peut facilement fabriquer du I méthane du I essence alors le I le E voulant dire issu de l'électricité qui serait de l'électricité verte l'électricité donne hydrogène l'hydrogène plus CO2 donne des carburants ces carburants de synthèse on peut les mettre dans nos véhicules on peut les mettre même dans nos chaudières on peut les mettre en remplacement on va dire de ces carburants et donc là pour moi c'est relativement intéressant parce qu'on va reproduire bien sûr ça va éjecter du CO2 mais ça serait du CO2 qu'on aurait déjà utilisé auparavant donc on va dire on n'en reproduit pas plus c'est une chose maintenant qu'il existe des systèmes qui permettent de réduire la consommation je pense qu'on en trouvera mais je ne suis pas au courant de tout ce qui existe mais d'après vous il y a des choses qui existent on sait très bien mais ça ne va pas faire en sorte qu'à la fin on sera toujours dépendant de cette ressource fossile l'idée c'est quand même de limiter parce que la ressource fossile n'oublions pas le pétrole ça ne sert pas qu'à faire de l'essence c'est aussi du plastique il y a plein de choses qu'on peut faire avec du pétrole donc s'il n'y en a plus on ne pourra plus avoir accès à toute cette matière qui nous est aussi indispensable donc il faut vraiment qu'on essaie de limiter le plus possible notre dépendance à cette ressource fossile sachant qu'en plus on n'en produit pas chez nous alors qu'on pourrait le faire avec de l'électricité on va prendre une dernière question merci beaucoup bonjour j'avais deux toutes petites questions d'abord vous avez présenté tout à l'heure les bonbonnes 700 bar j'ai entendu dire que l'hydrogène est une molécule tellement fine qu'elle traverse toutes les parois et que dans ces fameuses bonbonnes 700 bar il ne fallait surtout pas garder trop longtemps l'hydrogène parce qu'il était parti c'était ma première question ma deuxième question si en 2035 on avait plein de voitures à l'hydrogène très bien est-ce que le moteur à l'hydrogène fait autant de bruit qu'un moteur à explosion ou est-ce qu'il est silencieux comme une batterie ? alors pour la première question quand on fait le plein d'hydrogène je ne connais pas le taux de fuite il y a toujours des petites fuites d'accord je ne connais pas le taux de fuite donc je ne peux pas vraiment répondre à votre question si au bout de 10 jours 15 jours le réservoir sera vide a priori quand on pose la question à des taxis parisiens alors vous allez me dire oui mais eux ils ne font que ça après eux ils n'ont pas vu de problème ok peut-être qu'il y a des choses à faire quand on veut laisser sa voiture pendant 15 jours à l'arrêt il y aura peut-être des choses à faire donc je ne peux pas vraiment répondre à votre première question la deuxième question c'est simple la pile à combustible c'est un système comme une batterie il n'y a rien qui bouge à l'intérieur c'est pas mécanique donc il n'y a pas de bruit c'est pas un moteur à combustion c'est pas une pile à combustion il n'y a pas de combustion il y a juste des électrons qui bougent on va dire des réactions électrochimiques donc il n'y a rien qui bouge mais si vous allez quand même dans un bus à hydrogène vous allez voir que vous avez du bruit pourquoi vous avez du bruit ? parce qu'il y a notamment des compresseurs parce que le réservoir d'hydrogène est à 700 bar vous l'avez dit tout de suite donc l'hydrogène arrive avec une pression très élevée mais une pile à combustible fonctionne aussi avec de l'air de l'autre côté ou de l'oxygène de l'air vous savez que dans l'air vous avez 20% d'oxygène avec de l'air qui a une pression atmosphérique ambiante qui est faible donc il faut le pressuriser et c'est les compresseurs qui font du bruit donc si jamais vous allez dans un bus et que vous entendez le bruit c'est essentiellement les bruits des compresseurs je crois qu'il y avait encore une dernière question alors il y avait une dernière dernière parce qu'après on va vraiment trop déborder il y a un monsieur qui nous demande depuis le départ je suis désolée non c'était monsieur ici ouais monsieur je suis encore là après je peux rester encore un petit peu de temps pour la production de l'hydrogène est-il envisageable et a-t-il été envisagé de procéder au cracking des molécules d'hydrocarbures saturées CNH2N plus 2 qui en sont très riches bien sûr je pense au méthane éthane propane butane pentane octane etc la réponse est simple oui bien sûr il y a plein de pyrolyse il y a plein de choses mais c'est encore une fois en utilisant encore un hydrocarbure fossile la réponse elle est évitons d'utiliser au maximum des hydrocarbures fossiles pour produire de l'hydrogène la réponse est oui pour votre question ça existe c'est facile la réponse est par contre il faut éviter ces procédés là même s'ils sont moins coûteux en énergie parce que derrière derrière c'est la dépendance à cette source d'énergie fossile par rapport à l'eau chez Life sur l'électrolyseur il faut 20 mètres cubes d'eau qu'ils pompent dans la nappe c'est de l'eau somâtre mais qui déminéralise il faut des caractéristiques spécifiques de l'eau pour les électrolyseurs actuels et qu'en sera-t-il pour les futurs qui seront offshore en mer avec les éoliennes est-ce que ce type d'électrolyseur sera complètement différent pour accepter de l'eau de mer ? vous avez raison pour Life il faut de l'eau pour un électrolyseur cette eau elle peut venir des réseaux classiques elle peut venir de la mer le problème avec la mer c'est qu'il y a plein de choses avec et donc un électrolyseur ne peut pas fonctionner directement il faut déminéraliser il faut en tout cas faire en sorte d'avoir de l'eau la plus pure possible nous disons la recherche tente à essayer de développer des électrolyseurs qui fonctionneraient directement avec l'eau de mer avec une séparation vous avez peut-être du chlore bien sûr on ne va pas utiliser le chlore mais le chlore sera peut-être rejeté même si on rejette le chlore je ne suis pas sûr qu'on va changer vraiment soit le pH de la mer il y a une dilution qui se fait assez rapidement j'espère en tout cas très bien merci beaucoup beaucoup merci